La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer la quatrième partie de notre série d'études sur l'Église du Christ. J'aimerais conclure cette série de présentations par une présentation des écrits d'Hélène White concernant l'Église adventiste du 7e jour. Le titre de cette présentation est « Hélène White et l'Église adventiste du 7e jour ». Entre la Bible et l'esprit de prophétie qui, je le crois, a été manifesté dans le ministère d'Hélène J. White. Et voyez-vous, pour de nombreuses raisons bibliques et prophétiques, je crois que les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour ont été des membres de l'Église du reste. Mais pour de nombreuses raisons bibliques et prophétiques également, que nous allons considérer ce matin, je crois que l'Église du reste ne peut plus, à l'heure actuelle, maintenant, se trouver dans l'Église adventiste du 7e jour actuelle. Je précise, je précise, je crois, et ce que nous allons voir en ce matin sera de nature à démontrer cette croyance, à démontrer cette vision que l'Église du reste ne peut plus se trouver dans l'Église adventiste du 7e jour actuelle. Je réalise que ce que je viens de dire a peut-être choqué certains d'entre vous, que certains d'entre vous sont peut-être, à l'heure où je parle, sous le choc, en raison de ce que je viens de dire à l'instant. Mais mes amis, si vous considérez cette série de présentations dans son ensemble, de A à Z, du début jusqu'à la fin, je crois que ce choc sous lequel vous êtes se transformera en électrochoc salutaire pour votre âme. Nous avons vu dans la première partie que l'Église n'est pas un bâtiment, que l'Église c'est l'assemblée. Ce sont celles et ceux qui sont appelés à sortir d'eux, et donc pour se rassembler. Et nous avons vu que l'Église est un terme qui est neutre, mes amis. D'accord? Autrement dit, il peut y avoir une Église de fidèles et une Église d'infidèles. D'accord? Et dans la deuxième partie, nous avons vu les caractéristiques de l'Église. D'accord? Et dans cette deuxième partie, nous avons vu notamment que l'Église, elle porte la lumière. Et dans la troisième partie, nous avons vu l'organisation de l'Église. D'accord? Mais j'aimerais qu'on revienne, d'accord? Sur un point. L'Église de Dieu. Parce qu'en fait, au final, nous avons vu, si on résume la pensée, c'est qu'en fait, il ne peut y avoir que deux Églises, mes amis. Il ne peut y avoir que deux Églises. Soit c'est l'Église de Dieu et du Christ, d'un côté, soit c'est l'Église de Satan. D'accord? Et l'Église de Dieu, voyez-vous, elle porte la lumière pour le monde. D'accord? Elle est l'instrument de Dieu pour porter la lumière. Ok? Et j'aimerais que nous considérions l'une des lumières, qui est l'un des aspects de la lumière que Dieu a donnée à l'Église du reste. D'accord? Et j'aimerais que nous considérions ça tout d'abord dans le message du sanctuaire, la compréhension du sanctuaire. On va commencer par considérer un extrait de ce que nous lisons dans le point numéro 24 des croyances fondamentales des Adventistes du 7e jour d'aujourd'hui. Et là, il est dit. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 jours, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation, antitype de l'œuvre accomplie par le souverain sacrificateur dans le lieu très sain du sanctuaire terrestre. Celle-ci consiste en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu, le Jou des Expiations. Au cours de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés, tandis que les réalités célestes sont purifiées par le sacrifice parfait du sang de Jésus. Et vous avez le site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces croyances. Lorsque nous lisons cette déclaration, il ne nous est pas possible de comprendre très clairement la portée de l'expiation qui a lieu dans le lieu très sain du sanctuaire céleste. Maintenant, nous allons comparer cette déclaration de l'Église adventiste actuelle avec le point numéro 2 des principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, où il est dit qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il pria toute chose et par qui elle subsiste, qu'il prie sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue, qu'il demeura parmi les hommes, plein de grâce et de vérité, vécu notre exemple, mouru notre sacrifice, fut ressuscité pour notre justification, monta aux cieux pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste, où, à travers les mérites de son sang versé, il assure le pardon et la rémission des péchés de tous ceux qui viennent à lui par la repentance. Aussi, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés et emportés du sanctuaire, tels que représentés dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Et il est donné des versets. Ici, à travers cette déclaration, nous voyons qu'en 1889, les pionniers de l'église adventiste du septième jour comprenaient que l'expiation ne s'arrêtait pas à la croix, mes amis, mais qu'elle s'étendait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En d'autres termes, les pionniers de l'église adventiste du septième jour croyaient que l'expiation était en deux phases. D'accord? Cependant, voyez-vous, les dirigeants de l'église adventiste moderne ont tâché de réécrire l'histoire. En effet, lorsque Walter Martin demanda à Lyra Froome, qui était l'un des hommes chargés de cette réécriture, ce que nous lisons dans le livre « Question on Doctrine » à la page 369, « Étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale a eu lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? » À cela, Froome répondit en disant « Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. » Mais, voyez-vous, Froome ne s'est pas contenté que de dire cela. Il est là encore plus loin et continua en disant « Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit dans la littérature adventiste, même dans les écrits d'Hélène G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix. qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. » Mes amis, combien d'entre vous ont eu une Bible entre leurs mains ce matin? Tout le monde, je pense. Combien d'entre vous ont déjà lu Lévitique 16, mes amis? J'espère que vous connaissez au moins Lévitique 16. Et j'espère que vous savez que Lévitique 16 nous parle du jour typique des expiations. D'accord? Et remarquez que le jour s'appelle le jour des expiations. Le dixième jour du septième mois, cette journée-là, dans la vie juive, hébraïque, était le jour des expiations. Et lors de ce jour-là, mes amis, il y avait, avait lieu l'expiation de toutes les expiations faites. Ok? Et le texte nous parle, lorsque vous lisez Lévitique 16, vous avez très clairement, il est très clairement dit qu'une expiation a lieu. Mais Froome, qui était un pasteur, un ministre, un responsable, un dirigeant, un leader, qui a œuvré pour l'évolution théologique de l'adventisme moderne, Froome, qui a été un acteur majeur pour que l'Église adventiste actuelle et ses croyances actuelles ne croient pas, ne croyaient pas en Lévitique 16, lorsqu'il nous a dit qu'il y avait lieu une expiation ce jour-là. D'après ce que nous lisons. Mes amis, les vues, l'opinion qu'avaient les pionniers adventistes du septième jour, eh bien, elle est conforme à l'enseignement de la Bible. Elle est conforme à l'enseignement de la Bible, oui. Car le jour antitypique des expiations a commencé en 1844. Et puisque dans le type, il y a une expiation qui a lieu le dixième jour du septième mois, à partir de 1844, mes amis, il y a une expiation qui a lieu. L'expiation ne s'arrête pas à la croix, mes amis. Non. L'expiation est en deux parties. Il y a une expiation qui a lieu à la croix et une expiation qui a lieu à partir de 1844, lorsque notre seigneurie sauveur devient souverain sacrificateur pour faire l'expiation finale, mes amis. Et ça, c'est ce que nos pionniers croyaient. Et la Bible atteste de cela, mes amis. Et voyez-vous, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose que d'avoir une compréhension erronée sur le sanctuaire. En effet, il nous a été dit dans la tragédie des siècles, à la page 531, « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » C'est clair. En tant que peuple, en tant que, je vais commencer comme ça, elle commence par, « En tant que peuple, nous devons comprendre parfaitement. » Ça veut dire que là, c'est le peuple dans son ensemble. D'accord? Et après, elle dit que chacun devrait être au courant. Donc, que ce soit le peuple ou que ce soit les personnes qui composent le peuple, le peuple de Dieu, on doit être au courant, mes amis. On doit avoir une connaissance parfaite, une compréhension parfaite, du sujet du sanctuaire et du jugement. Et on devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Car autrement, mes amis, on ne peut pas exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni même occuper la position que Dieu nous assigne. Autrement dit, s'il faut résumer ça, en fait, si on a une vision erronée, complètement erronée, ou si on rejette ce que la Bible nous présente sur le sanctuaire, mes amis, on ne peut pas être le peuple de Dieu. On ne peut pas être le peuple de Dieu. Parce que si vous n'exercez pas, si nous n'exerçons pas la foi indispensable en ce temps-ci, indispensable, ce n'est pas optionnel, indispensable, c'est que nous sommes des infidèles. Et on a vu qu'il y a deux églises. Les fidèles, l'église fidèle, qui est l'église de Dieu, et les idolâtres, les infidèles, qui sont l'église de Satan. Et par rapport à une question d'idolâtrie, au point d'idolâtrie, j'aimerais que nous considérions la divinité à présent. Nous avons vu que l'église adventiste actuelle a changé sa compréhension, en fait, du sanctuaire. Elle a une compréhension différente de l'expiation, différente à celle que les pionniers de cette église-là avaient. D'accord ? Donc, sous le sanctuaire. Rien que cela. Mais, est-ce que ça s'arrête là ? Non, mes amis. La divinité aussi est impactée. L'église adventiste du 7e jour a également changé sa compréhension de la divinité. Et voici un extrait de ce que nous lisons dans le point numéro 1 des croyances fondamentales des adventistes aujourd'hui. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternels. Autrement dit, le Dieu adoré par les adventistes du 7e jour, moderne, je souligne ce terme, moderne, et ce, depuis 1980, est la Trinité. Et je dis 1980 car c'est à partir de cette date que furent changées les croyances de la dénomination. Et voici maintenant un extrait de ce que nous lisons dans le point numéro 1 des principes fondamentaux des adventistes du 7e jour. « Qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. » Psalm 139, verset 7. « Il est manifeste que la dénomination des adventistes du 7e jour a changé de Dieu. La Trinité n'était pas le Dieu qu'adoraient les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour, mes amis. » En effet, James White écrivit dans « The Advent Review and Sabbath Herald September 12, 1870, 54, la page 36, paragraphe 7. « Comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont apportées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspiration, la Trinité, l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales, dit-il. » Donc, tout ce qu'il a dit auparavant, il qualifie ça d'erreur fondamentale, mes amis. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sur la terre ? Nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuit blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et il poursuit, après avoir cité ce texte-là et après avoir mis une annotation dedans, cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut à travers Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Et quelques années après, sa femme, Ellen White, déclara dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 173, des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils sont véritablement en train de servir un faux Dieu comme l'étaient les serviteurs de Baal. Mes amis, il était clair pour les pionniers adventistes que les adorateurs de la Trinité étaient dans une confusion spirituelle et étaient en train d'adorer un faux Dieu, mes amis. Et j'aimerais que vous gardiez ça à l'esprit. je ne vous demande pas d'être d'accord, je ne vous demande pas de dire Amen, je ne m'attends pas à ce que vous dites Amen ou que vous disiez Amen à ces choses-là. Tout ce que je vous demande c'est de considérer ces choses-là, de les mettre dans votre esprit parce que ça, c'est l'histoire, mes amis. Ça, c'est l'histoire, d'accord? c'est l'histoire adventiste, l'histoire théologique, l'histoire de la vision de l'enseignement de l'adventisme, ok? Ça, c'est l'histoire, mes amis. Gardez ça à votre esprit, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais gardez-la à votre esprit car ce que nous allons voir à présent va se reposer sur ce que nous venons de comparer, ok? Ce que nous allons voir à présent, je le répète, va se reposer sur ce que nous venons de comparer, à savoir ce qu'il y avait à l'époque de nos pionniers et ce qu'il y a à présent. Gardez ça à l'esprit. Gardez bien cela à l'esprit. J'aimerais que nous considérions aussi une déclaration car, voyez-vous, il nous a été dit quelque chose dans Life Sketches of L.N.J. White 1902 à la page 196, nous n'avons rien à craindre, ok? Et c'est une déclaration que l'on retrouve dans événements des derniers jours si je ne me trompe pas, où il est dit nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont Dieu nous a conduits et ses enseignements passés. Ok? En 1902, mes amis, la messagère du Seigneur déclare que nous n'avons rien à craindre. Rien, mes amis, n'a craindre si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits ainsi que ses enseignements passés. Deux choses, mes amis. Oublier deux choses. La manière dont Dieu a conduit, nous a conduits. Remarquez, elle ne dit pas le Seigneur m'a conduit. Parce que beaucoup d'entre nous ont comme vision que Dieu conduisait Ellen White et les pionniers, il ne les conduisait pas en fait. Il les a laissés dans l'erreur, il les a laissés égarés, mais Ellen White avait toute la vérité. Mes amis, ce n'est pas ce qu'elle dit ici. Nous, nous a conduits et l'enseignement, son enseignement passés. Mes amis, ces deux choses-là, s'il advient que nous oublions ces deux choses-là, mes amis, nous avons tout à craindre. Et comme nous l'avons vu au départ, de cette présentation, ce n'est pas qu'un oubli, mes amis. Ce n'est pas qu'un oubli. Là, ce n'est plus un oubli, mes amis. Là, c'est un changement volontaire. Il s'agit d'un changement volontaire qui a eu lieu. Un changement volontaire, mes amis. Que ce soit sous le sanctuaire ou sous la divinité. Sous-titrage Société Radio-Canada cela étant arrivé, nous avons tout à craindre. Nous avons tout à craindre. mais faisons un rappel d'une déclaration que nous avons vue lors de la première partie. Et là, nous allons considérer des déclarations d'Ellen White, déclarations sur déclarations, pour clarifier, mes amis, pour clarifier et pour voir que ce que nous avons vu durant les trois premières parties, eh bien, cela est en harmonie, en fait, avec ce que nous allons voir. rappelons-nous de ce qu'elle déclara dans « Levez vos yeux en haut » à la page 307, paragraphe 5. Dieu a une église. D'accord? Une église, elle dit. Dieu a une église. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que Dieu a une église. Donc, forcément, Satan aussi a une église. D'accord? Maintenant, intéressons-nous à l'église de Dieu d'Apriline White. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différents dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son église. Car la présence du Très-Haut et du Saint-Dessin, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une église. Encore une fois, l'église n'est pas un bâtiment, une cathédrale, une institution nationale, mes amis, ni même une dénomination, ni même une dénomination. Et j'insiste là-dessus, car Hélène Wai dit bien que l'église n'est pas une dénomination. Voyez-vous, plusieurs personnes pensent que vous ne pouvez pas être réellement un adventiste du septième jour si vous ne portez pas administrativement parlant le nom adventiste du septième jour. Et oui. Parce que pour eux, les pionniers, et notamment du vivant d'Ellen White, ils avaient pour nom l'église adventiste du septième jour. Et ce, à partir de 1863. D'accord ? Et donc, forcément, si on veut être leur descendance, si on veut être dans la même lignée, pour beaucoup de personnes, on doit avoir le même nom. On doit administrativement parlant, avoir le même nom. D'accord ? Mais remarquez ce qu'elle dit dans sa déclaration que nous avons lue. L'église n'est pas une dénomination, mes amis. D'accord ? Mais il y a une deuxième chose. Dans Jésus-Christ, à la page 88, paragraphe 1, Hélène White déclare, « Le prophète ajoutait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Ce qui fait la valeur de l'arbre, dit-il, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Si le fruit est sans valeur, le nom ne saurait sauver l'arbre de la destruction. Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère et de leur vie. Une simple profession de foi est inutile. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. Cette déclaration a une portée personnelle pour chacun d'entre nous, mes amis. D'accord ? Car notre profession ne nous sauvera pas. Et dans le cadre de cette présentation, j'aimerais vous présenter aussi qu'elle a une portée générale par rapport à un peuple. D'accord ? Car Jean ici parlait aux Juifs et en tant que nation aussi, en tant que peuple, en tant que groupement de personnes, il y a aussi des caractères. Un groupement de personnes a aussi des caractères, des caractéristiques. Et si justement on a un nom qui est sain, qui sent bon, qui est agréable, mais que le fruit, le caractère, les caractéristiques ne suivent pas, ne sont pas en conformité, mes amis, le nom ne fera rien pour nous, mes amis. Le nom, je vous dis, ne fera rien pour nous. Remarquez, remarquez, c'est Dieu qui avait donné à Jacob le nom d'Israël. C'est Dieu qui le lui avait donné. D'accord ? Et Israël sont dans la chair. Qu'est-ce que Dieu a fait, mes amis ? La nation d'Israël est dans la chair. Dieu les a mis à l'écart, mes amis. Mais il a continué avec l'Israël spirituel. Tous ceux qui ont le véritable caractère. D'accord ? Et aujourd'hui, pourtant, on ne peut pas afficher Israël. Non, aujourd'hui, légalement parlant, Israël, c'est au Moyen-Orient, c'est un pays avec Netanyahou comme président. C'est ça Israël. D'accord ? Mais la Bible nous parle d'Israël selon l'esprit. D'accord ? Israël spirituel. Mes amis, ici, s'il nous faut appliquer ça à ce que nous avons vu dès le départ, quelles étaient les caractéristiques des adventistes du septième jour, mes amis ? Quelles étaient les caractéristiques de ceux à qui Dieu a donné le nom adventiste du septième jour ? Notamment, eh bien, mes amis, je vous dis deux choses. Ils croyaient dans le sanctuaire, deux points, l'expiation en deux phases et ils ne croyaient pas en la Trinité, mes amis. Ils croyaient que le Père, que Dieu, que le Père était Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et donc de ce fait l'égal de Dieu et que l'Esprit Saint était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la divinité, mes amis. Voilà quelles étaient les caractéristiques, l'enseignement, la foi de l'Église adventiste du septième jour du vivant des pionniers, mes amis. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est une autre foi, un autre message. Est-ce que vous pensez que Dieu, simplement parce qu'ils ont le même nom, simplement parce que le système a le même nom qui est les pionniers, mais qu'ils ont changé la doctrine, est-ce que vous pensez que Dieu va préserver ça, Dieu va continuer à bénir cette organisation, ce système? Est-ce que vous le pensez? Après tout ce que nous venons de voir jusqu'ici, en sachant que nous n'avons rien à craindre, si à moins que nous oublions la manière dont Dieu nous a conduits et son enseignement. Moi, je pense, mes amis, que nous avons tout à craindre, mes amis. Et je pense que l'organisation adventiste du septième jour, à l'heure actuelle, a tout à craindre. Et que tous les gens qui la soutiennent et qui sont dedans ont tout à craindre, car il est manifeste qu'il s'agit là d'une autre organisation, mes amis, d'une autre organisation, et que le nom ne pourra rien faire, mes amis. Par contre, tout comme les Juifs, tout comme Israël, on peut, on peut être de véritables adventistes du septième jour, même si on ne porte pas le nom, mais on peut l'être spirituellement parlant, du fait que on reste attaché à l'expérience et aux enseignements que Dieu a donnés dans le passé. Et il y a une autre déclaration que j'aimerais que nous considérions, et beaucoup, beaucoup de membres, de prédicateurs et de pasteurs ont souvent cité la déclaration que nous allons voir à présent. Et laquelle se lit comme suit. Dans Message choisi, volume 2, page 437, paragraphe 1, Satan accomplira des miracles pour séduire le monde. Il voudra régner en souverain. L'Église semblera peut-être sous le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquelles il ne s'est trouvé aucun mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice du Christ. et donc nous avons beaucoup de personnes qui prennent cette déclaration et pour dire tu vois mon frère l'Église adventiste du septième jour ne peut pas tomber. Elle ne tombera pas. Même si tu vois qu'elle est sous le point de tomber, elle ne tombera pas. Et par conséquent elle demeurera. Donc il ne faut pas la quitter. Il faut rester. Et surtout, surtout, ne me dis pas que c'est une fille de Babylone parce que vu ce que le prophète dit ici, alors là, non. Il faut savoir que cette déclaration est extraite d'une lettre que Ellen White écrivit au frère Butler en Askell alors qu'elle était en Suisse en 1886. Et voyez-vous, si cette déclaration devait s'appliquer à l'église adventiste du septième jour, c'est-à-dire la dénomination, nous devons conclure qu'elle subsisterait en fait, qu'elle subsisterait et qu'elle resterait jusqu'à la fin la lumière de la vérité, la lumière de la vérité et qu'elle continuerait à porter les vérités que nos pionniers avaient quant au sanctuaire et quant à la divinité. D'accord? Et ça, si cette compréhension, mes amis, eh bien, est correcte, alors nous pouvons espérer, nous pouvons espérer que la dénomination se repentirait de son apostasie. D'accord? Si cette interprétation est correcte, si cette déclaration ici s'adresse à l'église adventiste du septième jour, deux points, la dénomination. Alors, on doit s'attendre et vous et moi aurions raison de nous attendre à une repentance de sa part. D'accord? Mais juste une chose, lorsque vous prenez votre questionnaire d'école du sabbat de 2012, le premier sabbat, et le titre de ce questionnaire, c'est Un aperçu de notre Dieu, qu'est-ce qu'ils disent en bas de la page? L'église adventiste, parlons de la Trinité, l'église actuelle. Si cette doctrine a été un problème pour certains au début, je paraphrase, l'église actuelle a pris position de manière ferme et inflexible pour la Trinité. Et cela se vérifie, mes amis. Toutes les personnes qui, comme vous et moi, ont osé se mettre en travers et dire que il y a une fausse route, nous faisons fausse route ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Censuré, radié, mis dehors. Donc, on devrait s'attendre à ce que l'église se repente d'avoir censuré et radié autant de personnes. Mais, voyez-vous, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de nous attendre à tout ça? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Car, dans le... Car, dans la lettre originale à partir de laquelle cette déclaration a été extraite, Hélène White ne déclare jamais. mais elle ne fait jamais référence à l'église dont elle parle ici comme étant la dénomination des adventistes du septième jour. Vous pouvez, et j'invite ceux qui sont des Béréens et qui savent parler l'anglais à aller dans la lettre originale. D'accord? Le White Estate a publié tous les écrits de Hélène White aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui est caché. Tout ce qui était mystérieux, ils l'ont mis en fait. Parce que des hackers ont hacké, ils ont piraté le White Estate et ils ont dit nous avons maintenant tous les écrits de Hélène White. D'accord? Et nous pouvons les publier. Mais on ne va pas le faire. On veut que vous le fassiez. Et du coup, le White Estate a été obligé de tout publier en fait. Tout ce qu'ils cachaient, ils ont été obligés de tout publier. Et donc, toutes les lettres sont en ligne en fait. Et lorsque vous allez vous regarder, et moi je l'ai fait, et c'est pour ça que je vous le dis, lorsque vous allez dans la lettre originale mes amis, à aucun moment Hélène White ne dit ou ne laisse penser que l'Église dont il est fait question ici, c'est la dénomination, l'organisation, le système adventiste du septième jour mes amis. À aucun endroit. Et de plus, en plus de cela, la raison pour laquelle l'Église dont elle parle ici demeurera sera due à l'élimination des pécheurs au milieu d'elle. C'est-à-dire de ceux qui ont des mensonges dans leur bouche lorsque vous regardez la fin du paragraphe. Et mes amis, voyez-vous, je ne pense pas, je ne pense pas que que le fait d'enseigner de fausses doctrines telles que l'expiation qui s'arrête à la croix, telles que la Trinité, je ne pense pas que cela permettra à des croyants et à un système appelé adventiste du septième jour, dénomination adventiste du septième jour, je ne pense pas qu'en enseignant ces choses-là, on peut continuer à être la lumière de la vérité et on peut continuer à être l'Église de Dieu, mes amis. Non, non, mes amis. C'est une autre organisation, un autre système. En fait, ce que Ellen White était en train de dire ici, c'est que la lumière de la vérité, en fait, portée par l'Église du Christ, d'accord, continuera à être donnée au monde. autrement dit, Dieu continuera à avoir une Église sur terre qui va enseigner la vérité, qui va porter la lumière. Et ce, comment? Eh bien, lorsque, ou tout du moins, tandis que tous ceux qui s'attachent à l'erreur, pendant que tous ceux qui s'attachent à l'erreur seront éliminés, en fait. Parce que c'est ça, en fait. c'est lorsque il y a des inconvertis, mes amis, dans le message, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, bien souvent que la prestasie arrive. Et justement, en fait, voyez-vous, cela s'est passé, cela s'est passé. Bien souvent, je dis aux gens, mais aujourd'hui, nous avons ce message, nous avons ce message de restauration complète par rapport à ce que nos pionniers croyaient. Et, mais il ne faut pas croire que des gens se sont réveillés un matin, ils ont ouvert des placards et ils se sont mis à lire des livres et ils ont découvert ça. Non! Il y a toujours eu des adventistes du septième jour qui ont toujours, qui ont toujours accepté l'expiration en deux phases et ont toujours reconnu Dieu le Père et Jésus-Christ comme étant assis sur le trône. D'accord? et qui n'ont jamais accepté la nouvelle théologie adventiste. C'est bien que lorsque le système, mes amis, a apostasié, en fait, on aurait pu croire que l'Église aurait pu disparaître. Mais en fait, non. La lumière continue à être donnée, en fait. Et donc, c'est comme ça que cette déclaration s'est accomplie, mes amis. Beaucoup de gens pensent qu'il faut rester dans le système. Mes amis, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes amis. L'Église, ce n'est pas une dénomination, un bâtiment. Ce sont des personnes dans lesquelles et au milieu desquelles Dieu vit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu est au milieu de son peuple. Christ, Apocalypse 1, il est au milieu de son peuple. Et donc, le peuple porte la lumière. Ils annoncent la lumière de la vérité. Ils annoncent la vérité. Ils annoncent voilà, mes amis. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Autrement, cela n'aurait pas eu de sens, en fait. Il n'aurait pas eu de sens. Il n'aurait pas eu de sens. Car, elle déclara en 1906, nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier la manière dont Dieu nous a conduits ainsi que son enseignement passé. Aujourd'hui, le système, non seulement ils n'ont pas oublié, mais en fait, ils le piétinent et ils disent que ça, c'est de l'erreur et ce qui est nouveau, c'est ça qui est bon. Là, c'est plus que de la crainte qu'il faut avoir, mes amis. C'est plus que de la crainte, mes amis. Là, il faut vraiment être terrifié. Il faut être terrifié de ça, mes amis. Là, ce n'est pas de la crainte seulement qu'il faut avoir. La crainte, la crainte, c'est si on a oublié. La crainte, ça, c'est si on a oublié. Mais lorsque vous voyez que ce n'est pas de l'oubli, mais que c'est une démarche volontaire de réécoer l'histoire et de changer la religion, la foi du peuple de Dieu, là, ce n'est pas de la crainte qu'il faut avoir, mes amis. Là, il faut être terrifié. Il faut être saisi de terrir, mes amis. Il y a une autre déclaration qui a trait à l'Église militante et l'Église triomphante. Et lorsque nous voyons bien souvent qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il se trouve toujours des personnes pour dire « Oui, mais c'est l'Église militante, elle n'est pas triomphante. Si tu vois des erreurs, si tu vois des hérésies, si tu vois des choses se faire, si tu vois même comme le président de la conférence générale se prosterner devant le pape, c'est l'Église militante, il faut laisser ça comme ça, laisse ça comme ça, ok ? » Il était en Russie et il a fait une cérémonie œcuménique et voilà, tous les pasteurs sont dans la prostasie, ils prêchent qu'il n'y a pas de sanctuaire, ils prêchent tous la Trinité, mais c'est l'Église militante, c'est l'Église militante. Elle n'est pas triomphante, c'est l'Église militante. Voilà, beaucoup, beaucoup de personnes, voilà, nous voyons les choses, nous voyons les choses, nous voyons que c'est la gangrène, c'est la prostasie, c'est la corruption totale, mais c'est l'Église militante. Alors considérons cette affaire d'Église militante dans les écrits d'Hélène White. Lorsque des hommes se lèvent avec la prétention d'avoir un message venant de Dieu, mais qu'au lieu de faire la guerre aux principautés, aux puissances et aux dominations des ténèbres de ce monde, ils forment un carré et tournent les armes de guerre contre l'Église militante, craignez-les, ils ne portent pas les créances divines. Dieu ne leur a pas donné une telle charge. Ils anéantiront ce que Dieu aurait restauré par le message à l'Odyssée. Ils blessent uniquement ce qu'il peut guérir et ne l'emmènent pas à la perdition. Le Seigneur ne confie à aucun homme un message qui découragera et abattra l'Église. Il reprend, réprime, châtie, mais c'est uniquement en vue de restaurer et d'approuver. Combien mon cœur fut ravi par le rapport venant de la conférence générale disant que plusieurs cœurs furent attendris et soumis, que plusieurs firent d'humbles confessions et hauteurs de devant la porte de leur cœur les ordures qui maintenaient le Sauveur à l'extérieur. Combien je fus heureuse de savoir que plusieurs accueillaient Jésus tel un hôte permanent. Comment se fait-il que ces brochures dénonçant l'Église adventiste du septième jour comme étant Babylone furent distribuées au moment même où cette Église était en train de recevoir l'effusion de l'Esprit de Dieu. Comment se fait-il que les hommes peuvent être si trompés au point d'imaginer que le grand cri consiste à appeler le peuple de Dieu hors de la compagnie d'une Église qui est en train de profiter d'une saison de rafraîchissement. Oh ! Puissent ces âmes trompées venir dans le courant et recevoir la bénédiction et être dotés de la puissance venant d'en haut. Je souhaite vous poser une question ici. Cette déclaration a été écrite en 1893. D'accord ? Et nous savons que les croyances fondamentales adventistes ont drastiquement changé en officiellement parlant et votées par la Conférence générale en 1980. Bien qu'en 1931, elles avaient officieusement changé. Je souhaite vous poser une question par rapport à ces deux données-là. OK ? Ça, ça a été écrit en 1893 et l'autre et les changements doctrinaux adventistes ont eu lieu officiellement en 1980. quelles étaient les caractéristiques de la dénomination, de la foi de la dénomination des adventistes du septième jour ? Par exemple, est-ce que les adventistes du septième jour, dans les documents officiels de leur dénomination, avaient marqué qu'ils croyaient en l'expiation en une seule phase ? OK ? Que tout était accompli à la croix. non, mes amis, ce n'est pas ce qu'on a vu. Et maintenant, par rapport à la divinité, est-ce qu'ils croyaient en la Trinité ? Non, ils ne croyaient pas en la Trinité. ce que je veux vous souligner ici, c'est que en 1893, vous ne pouviez pas dire que l'église adventiste du septième jour, qui croyait en l'expiation en deux phases, qui rejetait la Trinité, vous ne pouviez pas dire que cette église était Babylone, mes amis. Parce que c'était là l'église militante, l'église qui portait la lumière, bien qu'elle avait besoin du message à l'Odyssée. D'accord ? Parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que les croyances que les adventistes avaient à l'époque, mes amis, leur permettaient, Dieu avait suscité cette église pour préparer un peuple à pouvoir recevoir la pluie de la meilleure saison. Et c'était là qu'il fallait être, si vous voulez recevoir la pluie de la meilleure saison, mes amis. Il ne fallait pas être avec les baptistes, avec les pentecôtistes, avec... Ces gens-là n'avaient pas recevoir ça, mes amis. C'est avec le message du troisième ange que Dieu prépare à un peuple pour que le quatrième ange puisse venir donner sa puissance et sa puissance au message du troisième ange. Et donc, toutes les personnes qui, à l'époque d'Ellen White, en 1893, s'élevaient contre la dénomination, ils avaient tort de le faire. Donc, le point maintenant que je souhaite faire, c'est, est-ce que cette déclaration peut s'appliquer à l'Église adventiste actuelle, moderne, en 2018 à présent? Étant donné, la réponse est simple, mes amis. Étant donné le fait que la foi a été abandonnée, étant donné que on a, non seulement, on a plus qu'oublié l'enseignement passé, mais on l'a piétiné et qu'on assume que c'est une nouvelle organisation qui est là, avec une nouvelle théologie, cela ne peut pas être l'Église militante. L'Église militante, mes amis, qui avait pour nom adventiste du septième jour, ça, c'était à l'époque d'Ellen White, mes amis. Aujourd'hui, l'Église militante, elle a les mêmes caractéristiques que l'Église adventiste du septième jour des pionniers, mais elle ne se trouve plus dans le système, mes amis. Parce que dans le système, mes amis, c'est une autre foi, d'autres croyances, d'autres croyances. Et c'était lorsque vous aviez ces croyances-là qu'on a vues au départ, les croyances des pionniers, lesquelles sont affichées sur le site, la page croyances du site le-rest.org, mes amis. C'est lorsque vous avez ces croyances-là que vous êtes sur un terrain favorable pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. D'accord? Mais lorsque vous changez ces croyances-là et que vous les remplacez par celles de 1980, est-ce que vous pouvez recevoir la pluie de l'arrière-saison, mes amis? Non. Non, jamais. Jamais, mes amis. Jamais. Par conséquent, l'Église militante, mes amis, aujourd'hui, c'est l'Église qui garde la lumière. C'est l'Église qui a les mêmes vérités que les pionniers avaient et pas une Église qui a le même nom que l'Église des pionniers mais qui a changé sa doctrine. Et je suis sûr d'avoir raison à ce propos car, voyez-vous, dans Testimonies to the Minister and Gospel Workers à la page 45, paragraphe 1 et 49, paragraphe 1, en 1893, la même année. Elle dit Dieu n'a-t-il pas d'Église vivante? Il y a une Église mais c'est l'Église militante non l'Église triomphante. Nous regrettons qu'il y ait des membres déficients, qu'il y ait de livrets parmi le bon grain. Bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'Église et qu'elles y seront jusqu'à la fin du monde, l'Église en ces derniers jours doit être la lumière du monde qui est polluée et corrompue par le péché. L'Église affaiblie, défaillante, ayant besoin d'être admonestée, avertie et conseillée, est l'unique objet sur Terre sur lequel Cris pose son suprême regard. Et vous pouvez comparer cela et cela se trouve dans l'événement des derniers jours, page 45, paragraphe 6. Mes amis, regardez ici comment Hélène White va amplifier cela. Elle dit que l'Église militante, l'Église de Dieu, c'est l'Église militante. D'accord? Et là, dans cette déclaration, elle identifie, d'accord, comme étant, comme faisant partie, en fait. Elle identifie, elle lit indirectement, en fait, cette Église militante. Elle la met tout du moins en rapport avec l'adventisme du 7e jour. Ce n'est pas marqué là, mais lorsque vous lisez le contexte, cela est mis en rapport, en fait. et elle dit que bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'Église et qu'elles y seront jusqu'à la fin du monde, l'Église, en ces derniers jours, doit être la lumière du monde. Mes amis, Hélène White est en train de dire que dans l'Église dans laquelle elle faisait partie, d'accord, et elle écrivait aux pasteurs de cette Église, parce que testimonies to minister and gospel workers, c'est témoignage aux ministres et aux ouvriers évangéliques. elle leur disait quoi ? Eh bien, que cette Église-là, dès qu'il puisse y avoir des membres déficients, des membres ayant des défauts, mes amis, des choses qui, au niveau de l'individu, de la personne, ne vont pas correctement, elle est la lumière du monde. Et mes amis, là, il est question de l'Église de son temps, comme je le disais tout à l'heure, de l'Église de 1989, de 1889, excusez-moi, je dis une bêtise, de 1889. C'était ça l'Église militante, mes amis. Il y avait des défauts, il y avait des choses qui n'allaient pas correctement, des membres étaient déficients, il y avait même de livres parmi le bon grotte, pour vous dire. Mais, l'Église militante, c'est la lumière du monde, mes amis. Malgré tout ça, l'Église militante, c'est la lumière du monde. Et voyez-vous, avec tout ce que nous avons vu, je ne pense pas, je ne pense pas qu'on puisse conclure, je ne pense pas qu'on puisse conclure que l'Église militante puisse enseigner que, eh bien, à l'heure actuelle, dans le lutte très sain du sanctuaire céleste, Jésus-Christ ne fait pas d'expiation. Non. Non. L'Église militante ne peut pas enseigner ça. Parce que, ce n'était pas ce que l'Église militante enseignait à l'époque de Glenn White. Et, je ne pense pas non plus que l'Église militante en 2018 peut enseigner que le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre est une Trinité. Non. Non. Non, mes amis. Pourquoi ? Parce que, ce n'est pas ce que l'Église militante à l'époque d'Hélène White enseignait. L'Église militante à l'époque d'Hélène White qui avait la lumière du monde n'avait pas d'hérésie, mes amis. Non, ce n'est pas d'hérésie. Et les croyances de l'Église adventiste à son départ ne sont pas une hérésie. Autrement dit, ce sont celles et ceux, et je le dis avec audace, mes amis, avec audace, non pas orgueil, mais avec audace, mes amis, parce que les choses qui sont vraies, il faut les dire. Ce n'est pas pour se vanter, mais la vérité, c'est la vérité, mes amis. l'Église militante est composée de toutes celles et ceux qui portent la même lumière que l'Église adventiste du septième jour de l'époque des pionniers adventistes. Je le reprends simplement. À l'heure actuelle, l'Église militante, si on doit comprendre ça intelligemment, et c'est la seule conclusion possible, à l'heure actuelle, l'Église militante va avoir deux conséquences. L'Église militante se sont composées de celles et ceux qui portent la même lumière que l'Église adventiste du septième jour de l'époque des pionniers adventistes, à savoir en 1893. Je pourrais même m'arrêter là et terminer et dire qu'on va prier, mais il y a encore d'autres choses à clarifier et je vais aller très, très vite là-dessus. Rendez-vous avec moi en Matthieu 21, verset 43. Matthieu 21, verset 43. Où il est dit ici, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Jésus parlait ici aux Juifs en leur disant que le royaume de Dieu vous sera ôté. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu ne sera plus entre vos mains, en fait, et sera donné à un autre peuple. Et lorsqu'on lit ça par rapport aux Juifs à l'heure actuelle, on se dit, oui, mais ils avaient apostasié, ils étaient détournés de Dieu, ils avaient mis des traditions au-dessus de la parole de Dieu. Mes amis, est-ce que en disant ça, beaucoup d'entre nous on se rend compte que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'adventisme ? Ah, mais à ce propos-là, non, non, c'est pas possible. l'adventisme, c'est spécial, l'adventisme, c'est à part. Remarque ce que Ellen White dit dans les paraboles de Jésus à la page 264, paragraphe 2. Elle dit, c'est parce qu'il n'a pas répondu à la volonté de Dieu qu'Israël fut rejeté et que le Seigneur fit appel à d'autres peuples. Si, à leur tour, ceux-ci sont infidèles, ne seront ont-ils pas rejeté de la même manière ? Mes amis, la réponse est claire. La réponse est claire. Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui, mes amis. Dieu ne fait pas de privilèges. Dieu ne change pas. Il dit que je suis le même. Je suis le même. Je ne change pas. Et même Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. celui qui a agi de la sorte avec les Juifs et qui a continué ainsi, mes amis, il va continuer jusqu'à la fin, mes amis. Il va continuer jusqu'à la fin. Et remarquez, remarquez que ce n'est pas ma conclusion parce que dans Manuscript Relizes, volume 14, à la page 102, paragraphe 1, elle déclara ce que nous lisons. « Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque le peuple juif rejeta le Christ, le prince de la vie, il le retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. » Et prêtez bien attention à ce que je vais lire à présent. « Dieu continuera à travailler selon ce principe avec toutes les branches de son œuvre. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur. Quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toute mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans tout ce qui les entoure, alors le Seigneur les châtiera et les humiliera sérieusement. Et s'ils ne se repentent, il les enlèvera de leur place et les blâmera. Et vous pouvez comparer cela avec événements des derniers jours, pages 50, paragraphe 4 à 5. Mes amis, remarquez qu'elle dit que ce qui s'est passé avec les Juifs, Dieu va continuer à le faire. D'accord? Il va continuer à agir sur ce principe, à fonctionner de cette manière lequel? À savoir de rejeter et ce, en raison d'avoir été infidèle à sa parole et de prendre un autre. Tu es infidèle à ma parole, tu ne te repends pas, je te rejette, je te mets de côté et je prends un autre pour faire le travail parce que ça doit avancer. C'est ça le principe de Dieu, mes amis. Dieu ne va pas nous forcer. Il ne dit pas qu'il va nous forcer. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Vous n'acceptez pas la vérité? Il n'y a pas de souci. Je vous mets de côté, je vous laisse faire votre volonté et par contre, moi, je dois continuer l'œuvre et je prends l'autre peuple qui fera le travail. C'est comme ça que Dieu fonctionne, mes amis. Et là, je l'ai exprimé avec mes mots pour que vous puissiez le comprendre, mais ici, Eleanor dit que Dieu va continuer de la sorte, mes amis. D'accord? Il continuera à agir de la sorte. Il ne s'est pas arrêté avec les Juifs, mes amis. Il continuera. Et ô combien même on puisse avoir une profession de foi élevée. Et quel autre peuple, mes amis, a pu avoir une profession de foi plus élevée que l'adventisme du septième jour, mes amis? Le peuple arrivé à la fin des temps, mes amis? Nous sommes sans avoir plus de connaissances que tous les autres croyants qui ont existé sur terre, mes amis. Daniel et l'Apocalypse nous sont ouverts. Ce n'était pas le cas avant. nous avons plus de lumière aujourd'hui que les autres croyants des années passées, des siècles passés. Cela s'appliquera et s'applique déjà, mes amis, à l'adventisme actuel. Et c'est en raison de l'infidélité à sa parole. De l'infidélité à sa parole. C'est pour vous dire que lorsque vous changez vos doctrines, notamment des doctrines que Dieu a approuvées et il a dit vous n'avez rien à craindre à moins que vous oubliez cela. Mais si nous sommes infidèles à cela, mes amis, qu'est-ce que l'esprit de prophétie dit qu'il va se passer? Si on ne se repent pas, Dieu va nous mettre, mes amis. Il va nous enlever de notre place. Ça, c'est un langage d'Apocalypse 1. Le chandelier. Le chandelier, il va nous enlever, en fait. Mais là-dessus, eh bien, certaines personnes pourront dire « Ok, pour les autres églises, mais pas pour l'église adventiste, c'est pas possible. » C'est malgré la clarté de ce qu'on vient de voir. Ok. Alors, allons voir si Ellen White s'est arrêtée là en disant ces choses. Lisons dans Testimonies for the Church, volume 8, page 247, paragraphe 2, le 21 avril 1903. Excusez-moi. Elle déclare, et là, mes amis, elle ne dit pas « l'église » « l'église » non, non. Là, elle dit « l'église adventiste du septième jour » Et ça, il ne fait aucun doute ici qu'elle s'adresse à la dénomination, mes amis. D'accord. « L'église adventiste du septième jour doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Elle sera jugée d'après les privilèges et les avantages qu'elle a eus. Si son expérience spirituelle ne correspond pas aux avantages que Christ à un prix infini lui a assurés, si les bénédictions qui lui ont été conférées ne l'ont pas qualifiée pour l'œuvre qui lui a été confiée, cette sentence sera prononcée sur elle, trouvée trop légère. Elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données. À quelle église je reprends la question, je vais poser la question pour que ça puisse bien pénétrer nos esprits. À quelle église cette déclaration est-elle, a-t-elle été écrite? À l'église baptiste? À l'église pontcotiste? À l'église méthodiste? Non, mes amis, à l'église adventiste du septième jour. Et quelle est la condition? Quelle est la condition à laquelle la sentence sera prononcée, trouvée trop légère? c'est quoi la condition? Qu'est-ce qui doit se passer pour que cela soit prononcé? Et l'église le dit, si son expérience spirituelle ne correspond pas aux privilèges et aux avantages ainsi qu'aux bénédictions qu'elle a reçues. et s'arrête là? C'est tout? C'est cela? Non, mes amis. Non. Elle dit à la lumière. Remarquez, à la lumière. Elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données, mes amis. Et c'est pour cela qu'au début, elle parle d'expérience spirituelle. La lumière. c'est un tout, mes amis. Le simple fait d'avoir une expérience spirituelle qui ne correspond pas à la lumière reçue conduira l'église adventiste du septième jour à être trouvée trop légère. Et, mes amis, cela a déjà eu lieu. nous sommes dans cela, mes amis. La dénomination adventiste a rejeté les lumières concernant l'expiation, concernant la divinité, mes amis. Et, je n'ai pas voulu être trop global, mais lorsque vous prenez les croyances fondamentales, mes amis, de l'église actuelle, on ne dit plus que le pape, la papauté, c'est la bête. Tandis que dans les croyances qui sont sous la page croyances-le-rest.org qui sont les croyances des pionniers de 1989 que j'ai traduit, ils disent très clairement que la papauté, c'est la bête. Mais l'église adventiste actuelle ne veut plus pointer du doigt la papauté. Elle ne veut plus parler et donner une voix de trompette au monde. Non. étant donné qu'il faut faire de l'occuménisme, il ne faut plus dénoncer les prostituées avec lesquelles on se promène et qu'on fréquente. C'est clair, mes amis. C'est clair. Et il y a une autre déclaration que je souhaiterais que nous considérions et il me semble que c'est la que c'est la dernière déclaration. Oui, c'est la dernière, je confirme. Parmi, et donc on lit ça dans Review and Herald le 1er août 1893, paragraphe 5. Parmi ceux qui professent être des enfants de Dieu, combien peu de patience a été manifestée, combien de paroles amères ont été prononcées, combien de dénonciations ont été prononcées à l'encontre de ceux qui ne partagent pas notre foi. Beaucoup ont regardé ceux qui appartiennent à d'autres églises comme de grands pécheurs, alors que le Seigneur ne les regarde pas ainsi. Ceux qui considèrent ainsi les membres d'autres églises ont besoin de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Ceux qu'ils condamnent peuvent n'avoir que peu de lumière, d'opportunité et de privilèges. S'ils avaient eu la lumière que plusieurs des membres de notre église ont eue, ils auraient pu progresser à un rythme beaucoup plus rapide et auraient mieux représenté leur foi au monde. À ceux qui se vantent de leur lumière et, cependant, négligent d'y marcher, Christ déclare, c'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, et ceux qui suivent et qui entrent entre crochets, mes amis, ce n'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est Hélène White qui l'a rajouté. Vous pouvez aller vérifier entre crochets. Elle va donner la signification, la signification, je dirais, en fait, elle va dire de quoi Capernaum était un type. et adventistes du septième jour qui ont eu une grande lumière. Et toi, Capernaum, adventistes du septième jour qui ont eu une grande lumière, qui a été élevé jusqu'au ciel du point de vue des privilèges, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus prendra la parole et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, selon leur propre estimation, et que tu les as révélées aux enfants. » Il est clair et il est archi clair que l'Église adventiste du septième jour, deux points, la dénomination n'est pas une exception. Elle ne sera pas traitée de manière privilégiée par rapport aux autres églises. Et si vous avez pensé cela jusqu'à aujourd'hui, je vous invite à enlever cette hérésie de votre esprit. Cessez d'idolâtrer un système, mes amis. Et je vous le dis humblement parce que cela a été mon expérience. D'accord ? Lorsque j'ai découvert ces choses, j'ai été profondément déçu, mes amis, parce que j'avais beaucoup d'estime pour l'Église adventiste du septième jour, la dénomination. Mais lorsque Dieu m'a montré ces choses, mes amis, lorsque Dieu m'a montré que la dénomination a théologiquement changé, elle a changé son contenu théologique et de ce fait, du point de vue théologique, il n'a plus rien à voir avec ce que nos pionniers prêchaient. J'ai dû me rendre dans l'évidence, mes amis. L'évidence était trop forte, mes amis. L'évidence était trop forte, mes amis. Trop forte. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous avons Hélène White d'un côté avec les pionniers et de l'autre côté, nous avons l'Église adventiste du septième jour, mes amis. Et il n'y a plus de rapport avec ces deux groupes de personnes. Bien qu'ils ont eu le même nom administrativement parlant, mais au niveau théologique, mes amis, il n'y a plus aucun rapport, à part le sabbat. Mes amis, ce n'est pas le sabbat qui nous distingue des autres, c'est la doctrine du sanctuaire. Alors, pour conclure cette présentation, j'aimerais la conclure de la manière suivante. Si vous avez regardé cette série de présentations du début jusqu'à la fin, vous savez à présent ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend pas de nous que nous cherchions à être dans un bâtiment. Dieu n'attend pas de nous à ce que nous cherchions absolument à faire partie d'une organisation religieuse, mes amis. Dieu s'attend de nous. Dieu attend de nous, tout un chacun, à ce que nous fassions partie, à ce que nous soyons de ceux, celles et ceux qui portent la lumière. Voilà ce que Dieu attend de nous, mes amis. Et automatiquement, en écoutant la voix de Jésus, comme en Apocalypse 1, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est au milieu de cette église et il parle. Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, il entend la voix et il se retourne pour suivre la voix et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'église du Christ et il voit Christ au milieu de son église. Relisez Apocalypse 1 et vous allez voir ce processus-là, mes amis. C'est le même processus aujourd'hui qu'il nous faut suivre, mes amis. Moi, personnellement, quand j'ai quand j'entends la voix de mon berger, de mon pasteur, de Jésus-Christ qui me parle et que je suis là et que je me retourne pour voir d'où ça vient, je le vois, je le vois, mes amis. Non pas, non pas parler depuis la conférence générale des Adventistes de 2018. Non. Non, Jésus-Christ n'est plus là, mes amis. Jésus-Christ n'est plus là. mais quand je suis la voix quand je suis la voix de Jésus qui me parle avec les Écritures, avec la Bible, je vois comme Jean en Apocalypse 1, je vois Jésus au milieu des pionniers Adventistes. Et voyez-vous, je sais qu'il continue à être au milieu d'un peuple aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il est au milieu de celles et ceux qui désirent continuer l'œuvre qu'il a confiée au pionnier Adventiste. Mes amis, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Vous avez certainement été choqués d'avoir appris ce que nous avons présenté dans cette série de présentations. Vous avez certainement découvert l'apostasie Adventiste. Vous avez certainement d'ailleurs, c'est des larmes. Vous avez certainement été dégoûtés. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que la vérité triomphera et que la vérité se trouve en Jésus-Christ. Et la seule personne, celui dont nous avons besoin maintenant, dont nous avions besoin, que nous avons besoin et que nous aurons besoin, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons regarder, mes amis. C'est à lui que nous devons regarder. L'œuvre de Dieu continue à se faire, mes amis. L'Église que Mme White considérait, et elle disait qu'elle serait sous le point de tomber, mais elle ne tombera pas, elle n'est pas tombée, mes amis. L'Église du Christ, la véritable Église du Christ, l'Église adventiste du septième jour, spirituelle, tout comme Israël est spirituel. Elle n'est pas tombée, mes amis. Le véritable adventisme du septième jour est encore vivant. Et si vous lisez votre Bible, si vous l'étudiez, si nous faisons ces choses-là, eh bien, nous saurons, nous saurons où nous positionner. Nous saurons eh bien, ce que Christ attend de nous. Alors, écoutons la voix de Jésus qui nous parle. Suivons la voix et nous saurons où est-ce qu'il veut que nous soyons. et nous saurons surtout le genre de personne qu'il veut que nous soyons. Puisse Dieu nous bénir et nous permettre d'avoir une expérience vivante et que tout ce que nous apprenons au sujet de la vérité, que nous puissions le mettre en pratique de sorte que nous puissions avoir une expérience profonde, quotidienne avec Dieu. Afin que le Seigneur puisse se servir de nous pour terminer son œuvre. Car la mission de l'Église, mes amis, de l'Église du Christ, c'est de porter la lumière au monde. Et nous devons avoir cette expérience avec le Seigneur quotidiennement de sorte que nous soyons à même de le voir face à face. et d'avoir sa gloire sur nous de manière à donner le grand cri pour terminer l'œuvre, mes amis. Et moi, je crois que vous et moi pouvons le faire. Je crois que nous devons le faire. Et je crois que si nous acceptons les anciens sentiers, mes amis, si nous acceptons de nous remémorer, de ne pas oublier la manière dont Dieu a conduit notre peuple et l'enseignement qu'il nous a donné dans le passé, je suis convaincu que nous sommes sous le bon terrain pour terminer l'œuvre. Et c'est parce que nous aurons reçu la plus de la meilleure saison. Alors, encore une fois, écoutons la voix de Jésus et cherchons à faire sa volonté. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arubazlereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info-arubazlereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69